En voilà, un beau gros Joe aussi qui s'en vient avec le t-shirt. Non, on va s'agriver. Excusez monsieur, parlez-vous français? Oui, parle français. J'ai une question à vous poser. Pose-moi ça. Savez-vous c'est quoi un bobo? Un pobo? Oui. Bobo, c'est un bobo. Un douleur? Non, une personne qu'on coliférait de bobo. Un bobo. Un bozo peut-être? Ça a de l'allure. Bonjour et bienvenue à Bobo dans la Ville, la nouvelle émission de Télestop. Bonjour Pierre-Riot. Salut Laurent Rabatel, comment vas-tu toi mon bobo? Et toi mon Pierre? Je ne suis pas encore un bobo. Non, tu n'es pas encore un bobo. Donc nous sommes le dimanche 28 mai 2006 et nous sommes à la journée des musées de Montréal. Où tout le monde est bobo pour un jour. Tout le monde est bobo, où tout le monde pense être bobo. Oui, où tout le monde veut devenir bobo. C'est ça. Parce que le bobo, la définition d'un bobo, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de définition ultra précise, c'est une façon de vivre, une attitude. Une attitude, ni plus ni moins, on l'assimile ou on l'assimile pas. La seule chose qu'il faut pour être bobo, c'est qu'il faut être cynique. Je pense que le cynisme fait partie même du bobo. Moi, je vois-tu, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Pour un bobo, c'est plutôt l'anti-sénique. Il ne veut pas être cynique. Il croit à la puissance de l'humanisme. Donc le bobo, pour toi, serait une personne un peu plus naïve. Non, un bobo, ce sera quelqu'un rempli de bonne conscience. OK. Et que cette bonne conscience-là l'aveugle. Alors que pour moi, ma définition du bobo est une personne qui a une bonne conscience, mais bourrée de cynisme. C'est-à-dire qu'elle est prête à faire beaucoup de choses pour les autres, mais surtout pour elle. Surtout. Surtout pour elle. Il ne veut surtout pas se mélanger au peuple, tout en ayant un aspect populiste. Et vas-tu essayer la différence ? Je crois que le faux bobo que tu parles est le genre bobo qui va acheter du lait biologique parce que c'est bon pour l'environnement. OK. Le vrai bobo que je parle va acheter du lait biologique parce qu'il espère que ça va le faire vivre plus longtemps. Oula. Et si on n'achète pas de lait biologique, qu'est-ce qu'on fait ? On achète de l'homo 3.25 comme tout le monde en espérant que personne nous voit. OK. Bien, j'achète de l'homo 3.25 parce que je trouve ça bon. Moi, je prends du 2%. Oui, tu es un peu plus grave. Ah oui, oui. Donc, nous sommes à la journée des musées, la journée des musées de Montréal. La particularité, c'est aujourd'hui son 20e anniversaire. Ça fait 20 ans qu'on a n'importe qui à entrer là-dedans. L'animatrice et la porte-parole de cette journée est Pénélope Mc Webb. Qui est une vraie bobo. Mais pas bobo dans le bon sens. Voilà. Les gens aujourd'hui vont acheter, voir de la culture en Cannes. Donc, qui viennent à un happening parce que l'organisation a planifié des trajets d'autobus. Hum-hum. Les musées sont tous gratuits de 9h à 17h, je crois. Ça fait passer le dimanche. Ça fait passer le dimanche en famille. Et tous les musées ouvrent leurs portes pour une raison fort simple et louable. Conserver les subventions pour l'année prochaine en augmentant un petit peu le nombre de personnes. Et, en deuxième lieu, mettre le nombre de personnes qui sont rentrées dans leurs pertes. Ce qui fait qu'on gagne sur les deux tableaux. Tout le monde gagne. Sauf, bien sûr, le pauvre mec qui s'en va regarder de la culture. Que toi, tu dis en calme et que moi, je les ferais de près de gérer. C'est à peu près la même chose. Environ oui. Ok. Donc, devant le Musée des Beaux-Arts de Montréal, on s'aperçoit qu'il y a eu des files d'attente qui faisaient quasiment le tour du musée au complet. Il n'y a jamais eu autant de monde de l'année. Il n'y en aura plus jamais non plus. Mais, et encore, c'est un musée qui attire du monde, lui. Donc, la journée des musées aujourd'hui, c'est... Ce n'est pas un bon endroit pour commencer son stage en boboïsme. Non, mais c'est un bon endroit pour que les bobos de ce monde aient bonne conscience. C'est vrai. Ça permet au peuple... Oui, c'est vrai. Oui. On a l'impression que d'un seul coup, le peuple va voir des choses... Ils vont être un peu plus proches de nous. Oui, un peu, mais en regardant leur distance. Donc, c'est comme si on leur donnait un peu de nous-mêmes. C'est ça. Ok, c'est une sorte de racisme un peu qu'on a anti-bonlieu. Ah, ben, anti-bonlieu, anti-bobos, là, parce que tu as les vrais et les faux bobos. Ok. Tu sais, toi, là, tu es bobos universels. Moi, je fais la distinction entre les bobos. Ok, donc, il y a une différence. C'est une différence. Regarde, un exemple. Un exemple. Toi, étant un bobo... Tout à l'heure, on parlait de vêtements. Oui. Ok. Donc, on ne va pas à la marque. C'est vrai. Moi, étant un bobo de l'avenir, j'ai ma propre marque. Tu vois toute la nuance. Mais j'en suis jaloux d'un seul coup. Ben, je sais. C'est pour ça. Mais maintenant, tu le sais. Tu voudrais faire comme moi. C'est ça. Donc, on va jouer... Cette année, vous allez découvrir ce qu'est le bobo dit classique, bonne conscience, go-gouche, plateau, etc. Exactement. Et le bobo en précurseur. Le bobo précurseur, que lui, il sait que rester sur le plateau, rester dans des endroits où les gens étaient pauvres, où mourraient de faim, où mourraient de la grippe espagnole, ça n'en a aucune classe. Oui, mais ça, c'est aussi du snobisme. Ça, il faut faire attention. Ben oui, mais on ne peut pas être bobo sans être snob un peu. Ok. Ben oui. Donc, bienvenue à l'émission Bobo dans la ville. Je pense que vous allez apprendre de nouvelles choses, nous deux-mêmes d'ailleurs. À chaque semaine, à toutes les deux semaines, dépendant. Mais un bobo n'a pas d'horaire. Non. On sera libre de faire ce qui nous plaît. Télestop est très bobo. C'est la quinquessence du bobo. Du boboïsme. Du boboïsme. Inventons des mots aussi. Toi, j'invente ta marque. Moi, j'invente des mots. Ok, mais ma marque est meilleure que ton mot. Ça, pour l'instant. Ok. Mais moi, je suis en développement encore. Ben oui, c'est ça. Moi, je vais te montrer la voie à suivre ainsi qu'à nos millions de tes spectateurs. Mais en tant que bobo, est-ce qu'on a le droit d'aimer une exposition au grand public? Bon. Si tu l'aimes, faut pas le dire. Ok. Tu gardes ça pour toi. Ok. C'est un peu comme les... Bon. Ça paraît pas un vol physique, là. Mais je suis un mec, moi, qui aime manger des chips devant la télévision la nuit en ramassant les graines dans le creux de mon ventre. Ok. Mais comme je suis un bobo, je le dis à personne. Non. Alors, quand on me voit, on m'imagine pas ça. Mais en bobo en devenir, pourrait-il le dire dans deux, trois ans, là, quand ça sera une nouvelle mode? Ben, c'est moi qui va décider si on peut le dire ou pas. Mais pour le moment, on peut pas le dire. D'accord. Tu sais, on peut pas aimer les choses populaires. C'est ça. Le bobo est en titre très élitiste. Exactement. Sinon, t'es pas un bobo. Donc, élitiste, cynique. Mais encore élitiste. Il y a des gens qui croient élitiste, c'est de le voir, là. Faut dépasser le voir. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça, là. C'est sorti. Puis, de faire, d'aller voir une exposition en train de dire, ouais, mais ce qu'il a fait il y a cinq ans, c'était tellement mieux. Ben, c'est ça, exactement. Ou encore, il n'a même plus le considéré. Genre, lui, j'ai oublié son nom. Ah, il vient de faire la une du voir, nécessairement, cette personne est vendue. Mais souvent, quand on fait la une du voir, on est vendu et pas bon. Aussi, ça, c'est un signe. Mais c'est un gros bon sens. C'est un bon... C'est ça. C'est un signe. C'est différent. C'est une autre approche. C'est ça. Bref, on peut dire que pour un bobo, comme pour un exemple, pour un restaurant, si tu passes dans le voir ou le page d'ouverture, t'es fini. Ou disons que tes amis bobo ne vont plus t'aimer. Tu n'es même plus digne de mention. C'est ça. C'est-à-dire que tu viens de sauter dans une autre case horaire qui est la case populaire. Exactement ça. Qui est anti-bobo. Et ça, c'est sale. Donc, Bobo dans la ville, une émission qui va vous expliquer quoi faire, comment le faire et avec qui le faire. Et l'histoire de ces choses-là, parce qu'on est toujours devant des bâtiments importants. À toujours. Vous allez voir. C'est une émission historique. C'est une émission extérieure. Oui, parce que le bobo, à devenir, veut montrer des choses aux gens. Tout à fait. C'est la pédagogie que nous allons faire. Le bobo veut éduquer. OK. Alors que l'autre bobo veut garder ça pour lui. C'est encore, c'est l'avenir du bobo. Donc, en 2007, on n'allait pas à la Journée des musées, je pense. Dès en 2008. D, ni en 2009. Non. Mais peut-être en 2010. En 2012. Quand certaines musées auront fermé. Auront fermé et il y aura une rétrospective Bobo Yacht. Et ça, ça aurait du potentiel, je pense. Oui, mais tu sais, les gens, c'est long à adapter les nouvelles idées. Surtout qu'on est un bobo d'avenir et qu'on sait qu'on connaît le futur. Bon. Eh bien, nous allons défoncer des portes ouvertes ou des portes fermées. Et nous allons bien nous amuser. Et je pense que dans quelques temps, certaines personnes vont avoir la visite de Télestop Bobo dans la ville. Oui. Et aussi, il faut finir par une question. Laquelle? D'après toi. Oui. Je vais poser la première question aux gens à répondre. Est-ce que le mythe de la personnalité représente le futur du bobo? On attend vos réponses. Bobo dans la ville. Merci, là. Une émission de Télestop. Merci, Pierre-Yotte. On va faire plaisir.